Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. Michel Drucker, figure emblématique du paysage audiovisuel français, a toujours prôné une philosophie de vie particulière, centrée sur la modération et l'équilibre. En 2018, il confiait à Paris Match sa recette pour durer dans un milieu exigeant. Drucker a toujours su que pour maintenir une carrière longue et réussie, il était essentiel de rester en forme physiquement. « Je savais que, pour durer, il fallait rester en forme physique et moi, je voulais faire carrière. Je mange peu, je ne fume pas, je ne bois pas. Aucun excès. Jamais, disait-il. » Pourtant, une anecdote de sa jeunesse révèle un côté inattendu de la star. À l'âge de 8 ans, sans comprendre les conséquences, Michel Drucker a vécu une expérience marquante. Lors d'une réunion familiale, il a bu les restes d'alcool dans les verres des invités, ce qui l'a conduit à un coma éthylique de 48 heures. « Ça m'a dégoûté pour une grande partie de ma vie », confiait-il. Cette expérience l'a poussé à adopter un mode de vie sain, loin des excès. Même ses relations avec des figures emblématiques comme Johnny Hallyday n'ont pas détourné Drucker de sa discipline. Lorsqu'il a révélé à Hallyday qu'il ne fumait pas, ne buvait pas et ne se droguait pas, la rock star, perplexe, lui avait lancé « T'as une vie de C ». Michel Drucker attribue sa longévité à une routine rigoureuse. Il se lève tôt, fait du sport et prend quelques compléments alimentaires pour rester en forme. Cette discipline lui a permis de traverser les décennies et de surmonter divers problèmes de santé tout en maintenant une carrière brillante. Drucker est conscient de sa propre mortalité mais continue à adopter un mode de vie équilibré qui lui permet de rester actif et pertinent dans l'industrie du divertissement. Son histoire est un témoignage inspirant de la puissance de la discipline et de l'importance de prendre soin de soi pour une vie longue et épanouie. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que la discipline de Michel Drucker est la clé de sa longévité ? Partagez vos réflexions dans les commentaires.